Bonjour à tout le monde, d'abord je suis très heureux d'être là et en même temps très ému. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ici des visages que je connais. Il y a mon père, ce qui est déjà très important en soi. Il y a Paul Sobol, que je connais depuis très longtemps aussi, avec lequel j'ai travaillé dans le passé. Et on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Et j'ai lu le livre de mon père, j'ai lu le livre de Sobol, j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet, sur cette génération, sur la première. Et évidemment, ça a beaucoup nourri mon travail. Ça l'a nourri d'autant plus que ce que je vais vous raconter un peu aujourd'hui, c'est un peu le processus de l'écriture et de la création du livre, plus que l'histoire en elle-même. Parce que je ne vais pas vous faire de spoilers pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais ça finit bien, ne vous inquiétez pas. Mais ça a été une très très longue gestation. Ça a été une longue gestation dans la mesure où, déjà enfant, ce que vous voyez là-dedans, je recopiais des photos de famille. Je savais que je voulais être dessinateur. Alors petit, je recopiais Spirou, Lucky Luke, Les Schtroumpfs. Je lisais Spirou. Je l'ai même regardé avant de savoir lire. Je suis né comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Naissant en Belgique en 1954, j'étais gosse à l'âge d'or de la bande dessinée belge, qu'on appelle aujourd'hui la BD franco-belge. Donc je me suis vraiment nourri de toutes ces images que je recopiais. Et je savais que quand je serais grand, je serais dessinateur. C'était clair pour moi. Mais je ne savais pas que c'est le métier que mon père aurait voulu faire. Donc les gènes sont passés. Ils ne sont pas restés en Allemagne, ni en Pologne. Ils sont revenus en Belgique avec lui. D'un autre côté, on avait quelques albums de photos de famille à la maison. Il y avait quelques photos que mon père avait pu récupérer après la guerre de sa famille. Mais vraiment des photos qu'on pouvait compter sur les doigts de la main. Du côté de ma mère, tout était là, puisqu'ils ont été réfugiés en Suisse et qu'ils sont tous revenus après la guerre. Il n'y a pas eu d'interruption dans leur vie de famille. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me poussait. Ces dessins-là, je devais avoir 12 ans, 13 ans ou 14 ans. Je recopiais. Là, c'est ma grande sœur et moi-même. Et puis là, vous voyez mon père en haut, ma grande sœur sur un vélo, ma petite sœur qui venait de naître. Je recopiais des photos de notre album de famille. Parce que quelque part, j'essayais de raconter une histoire, mais je ne connaissais pas notre histoire. En fait, toute la démarche qu'il y a derrière mon livre est une tentative de comprendre ce qu'est la deuxième génération à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire qu'en Israël, vivent la majorité des enfants de la deuxième génération. Il y a quand même énormément de survivants qui ont fait leur alia juste après la guerre. Même ceux qui l'ont fait... Il y en a qui l'ont fait pendant la guerre même. Il y en a qui ont fui l'Allemagne juste au bon moment aussi. Mais disons, notre deuxième génération est fortement représentée en Israël. Parce que tous les gens de ma génération ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans. Ce sont les gens qui dirigent le pays. Ce sont les gens qui sont dans des tas de professions. Il y en a beaucoup dans le monde de la création, soit dit en passant, énormément. Et on dit en hébreu, d'orchéni. Quand on dit, voilà, moi je suis d'orchéni, je suis deuxième génération. Tout le monde sait exactement de quoi on parle. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ma génération ? Est-ce qu'il y a... Comment est-ce que je pourrais me définir ? Quelle est mon identité en fait ? En quoi ma judéité, par quoi est-ce qu'elle a été marquée ? Il y a plusieurs manières d'être juif. Moi je suis juif, laïque, en tout cas non croyant, non pratiquant, mais traditionnaliste. Je célèbre les fêtes, parce que je vis en Israël, et là, toutes les fêtes sont instituées dans le quotidien. J'ai des enfants, j'ai appris par eux ce qu'étaient toutes les fêtes juives. C'est pas à la maison que j'ai appris ça. On n'allait pas à la synagogue une fois par an, j'ai dû y mettre les pieds deux fois par an maximum. Mais je ne savais pas vraiment ce qu'on y faisait, je ne comprenais pas ce que les gens y disaient, je ne lisais pas l'hébreu. Donc j'ai compris que dans cette espèce de peuple juif, il y a des juifs qui sont des juifs croyants et pratiquants, et ça va du light à l'hyper-orthodoxie. Et moi j'appartis à une autre partie, à cette partie des gens qui se définissent comme laïcs ou athéistes, je ne sais pas exactement quel est le meilleur terme pour me définir. En tout cas, je ne crois pas en Dieu, pourtant je suis juif, et si j'essaie de comprendre où sont les racines de ma judéité, elles sont dans l'holocauste de mon père. Moi, ma judéité, elle ne remonte pas très loin. Je n'ai pas des racines qui vont de la destruction du second temple jusqu'ici dans le respect du culte et dans la croyance en Dieu. Elle est ailleurs. Mais, comme énormément de survivants, ou presque tous les survivants, notre père ne nous a pas raconté vraiment son histoire, son itinéraire, il ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Donc, je savais que j'appartenais à cette partie-là du peuple juif qui aurait dû être détruite parce qu'ils appartenaient à un peuple, mais je ne connaissais pas vraiment mon histoire. Et d'un autre côté, j'ai décidé d'aller m'installer en Israël. Donc, je suis aussi un juif sioniste parce qu'il y a des juifs non sionistes. Il y a des juifs qui, la moitié du peuple juif vit en dehors d'Israël, la moitié du peuple juif vit en Israël. C'est comme ça, plus ou moins, de façon très grossière, que ça se partage. On peut être juif, croyant, pratiquant, antisioniste, et c'est très bien. On peut être juif, croyant, pratiquant, sioniste, et être en Israël. Il y a des tas de juifs en Israël, surtout orthodoxes, qui ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël parce que tant qu'on ne sera pas tous devenus religieux et croyants et que le Messie ne reviendra pas, Israël n'existera pas. C'est leur optique. Donc, je ne vais pas commencer à vous raconter les guerres des juifs parce qu'on est là jusqu'à la semaine prochaine et on n'aura pas encore fini le premier chapitre. Ce n'est pas ça mon propos. Mais n'empêche, je suis parti en Israël. J'étais dans un mouvement de jeunesse juif socialiste quand j'étais jeune, en Belgique, à la Chomère. J'ai découvert l'existence de ce pays. Ce n'est pas à la maison qu'on nous a inculqué une éducation sioniste. C'est vraiment par le biais de ce mouvement de jeunesse où je rencontrais des jeunes qui étaient tous de ma génération, en fait. Maintenant, je le sais. Maintenant que j'ai fait mon livre et maintenant que je reçois des réactions de mes amis d'enfance et de mes amis d'adolescence, je me rends compte qu'on était tous des enfants de la deuxième génération et on n'en a jamais parlé. Et on ne connaissait, pour ainsi dire, aucun, l'histoire de nos parents. Et en fait, on était occupés à être jeunes. Voilà. On était occupés à être jeunes, à profiter de la vie, à penser à l'avenir. Et en plus, et ça vous le savez, puisque vous êtes à la Fondation Auschwitz et que vous êtes intéressés par ce sujet, de toute façon, jusqu'au milieu des années 85, on ne parlait pas tellement de cette période de l'histoire. Il y a eu quand même quelques événements historiques importants et quelques œuvres importantes il y a eu Shoah de Claude Lanzmann, il y a eu Maus de Spiegelmann, il y a eu le livre de Klaarsfeld, de Raoul Hilberg, il y a eu toute une littérature qui a commencé à s'écrire, il y a eu tout un regard sur ce passé de l'histoire, ce passé proche de l'histoire, qui a commencé sur le tard. En 1945, quand Primo Levi a écrit « Si c'est un homme », personne ne l'a lu. Ça n'intéressait personne. On voulait construire le monde de demain. On voulait tourner cette page de l'histoire. On pensait que les procès de Nuremberg avaient plus ou moins nettoyé cette tâche de l'histoire et qu'on pouvait construire la deuxième moitié du XXe siècle. Mais l'histoire des traumatismes, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne s'efface pas. Le typex et le traumatisme, ça ne va pas ensemble. C'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. Et je pense qu'il y a eu une écriture dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre. On peut aimer ou ne pas aimer la série américaine « Holocaust » à la télé. On peut avoir aimé ou ne pas avoir aimé « La vie est belle ». On peut ne pas avoir aimé ou avoir aimé « La liste Schindler ». Tout ça n'a pas d'importance. Ou même « La rafle du Veldiv » que j'ai vu il y a quelques années. Que ce soit des bons ou des mauvais films, ce n'est pas ça qui compte. Et on ne va pas faire de la critique de cinéma maintenant. Ce qu'il y a, c'est que l'espace cinématographique se remplit de films et de téléfilms et de drames et de documentaires. Surtout des documentaires. Mais c'est incroyable le nombre de documentaires qui se font dans le monde encore aujourd'hui. Il y a eu ce film auquel vous aviez participé « Modus operandi ». C'est un film qui date d'il y a 10 ans. À peine. Et qui parle de la Shoah en Belgique. Donc, ce sont des sujets disons que d'un côté, je pense que il y a une génération qui est en train de disparaître et qui veut laisser des témoignages. Il y a une deuxième génération qui veut récolter le maximum des témoignages. Et il y a nécessité d'essayer de vraiment écrire cette page de l'histoire. Et disons que mon âge adulte a baigné dans un espace où la Shoah était très présente. Alors que dans mon enfance, elle n'existait pas. À l'école, j'ai appris l'histoire en Belgique. J'ai fait toute ma scolarité en Belgique. Jusqu'à l'âge de 19 ans, 19 ans et demi, on n'a jamais parlé de la Shoah en classe. Ce n'était pas dans le livre d'histoire. Il n'y avait pas de bande dessinée sur la Shoah. Ça n'existait pas. Ou qui même traitait de cette période. Et en tant que gosse, la bande dessinée, c'était un moyen assez extraordinaire de pouvoir découvrir des sujets. Toutes mes connaissances en histoire, ce n'était pas de l'école. C'était par les BD. J'ai tout appris par les histoires de l'oncle Paul dans Spirou. Quand il y a des trivias à la télévision que je regarde avec ma femme à Jérusalem sur les chaînes françaises, elle est française, il y a une question pour un champion, j'ai la réponse. Mais d'où tu sais ? Je lui ai dit Spirou. Ça a été ma culture historique en fait. Et dans Tintin, qui était le concurrent de Spirou quand j'étais gosse, il y avait de la bande dessinée historique. C'était vraiment il y avait Alix l'intrépide, d'accord, qui racontait des tas d'histoires sur l'Antiquité. Très très documenté. Même Astérix. En fait, Goscinny, quand il écrivait Astérix, il était hyper documenté. Quand il raconte Astérix aux Jeux Olympiques, il a reconstitué Athènes de l'époque des Jeux Olympiques. Pas l'Athènes qu'on visite aujourd'hui, détruite et en faillite. Celle de la gloire d'Athènes. Donc, pour moi, ces bandes dessinées m'ont beaucoup nourri. Et la bande dessinée est devenue pour moi mon premier moyen d'expression. Vous savez, je pense que l'homme a besoin d'images et d'histoires. C'est pour ça qu'on trouve des dessins rupestres dans les cavernes. À Lascaux, à Altamira et à d'autres places. Je pense qu'avant que le langage existe, alors il y en a qui allaient faire la chasse, il y en a qui tannaient les pots, il y en a qui faisaient des barbecues et il y en a qui dessinaient et qui racontaient des histoires. Moi, j'appartiens à ces hommes des cavernes-là. Je ne sais pas chasser, je ne sais pas tanner, je sais faire des barbecues, mais je décide mieux que je ne fais des steaks. Et j'ai toujours voulu raconter des histoires et c'est un peu pour ça que, déjà gosse, j'essayais. Seulement, dans mon histoire maintenant, personnelle et familiale, il s'est passé qu'en allant en Israël et en quittant la maison, parce qu'en fait, voilà, j'ai quitté la maison. Il n'y a pas une autre manière de dire ça. Je suis parti faire ma vie. Il y a des enfants qui quittent la maison à un certain âge. Aujourd'hui, il y a des parents qui se lamentent parce que leur gosse de 33 ans revient habiter avec eux. Non, moi, j'ai quitté la maison à 19 ans et demi parce que j'avais, par ma jeunesse, en ayant découvert Israël, j'ai senti, en arrivant là-bas, comme touriste à l'âge de 15 ans, on était allé travailler dans un kibbutz pendant 6 semaines, 3 semaines de travail, 3 semaines de vacances avec 40 jeunes de mon âge, de Liège, d'Anvers et de Bruxelles. J'ai senti que j'avais mes racines là-bas. Et je veux le dire ici en Belgique, mon pays natal, parce que des fois, on me demande à juste titre pourquoi vous allez quitter la Belgique. C'est vrai, c'est une question tout à fait légitime. J'aime qu'on me la pose parce que j'aime y répondre. Je n'ai pas quitté la Belgique. Je suis resté très belge. J'ai gardé toute ma culture belge. La preuve, ce livre, que j'ai fait il y a moins d'un an, si ce n'est pas la belgitude, qu'est-ce que c'est ? J'ai toujours continué à aimer la Belgique. J'adore les moules, les frites, le chocolat et la bière. Donc c'est parfait. Mais, et en plus, je n'ai jamais souffert de l'antisémitisme. J'ai toujours été soit le seul juif dans mon école, soit le seul juif dans ma classe. J'habitais, on a dit que je suis né à Liège, mais je suis né à Sœur-et-sur-Meuse. C'est pire que Liège. Et, et il n'y avait pas tellement, il n'y avait pas une grande communauté juive à Sœur-et-sur-Meuse. Et j'étais souvent le seul juif de toute une école, de plusieurs centaines d'élèves. Ou s'il y en avait un autre, je ne le savais même pas. Donc, j'ai quand même senti qu'à cause de cette espèce de passé familial différent, à cause de l'histoire de mon peuple pendant la guerre, il y avait quelque chose, il y avait une petite différence évidemment entre mes condisciples et moi. Ils allaient au cours de catéchisme, moi j'allais jouer au football à ce moment-là. OK ? C'était clair. Ils aient leur communion en 12 ans, je mourrais d'envie d'avoir une robe blanche et de goûter une hostie. Jamais j'ai pu le faire. On me disait « Tu n'as pas le droit d'entrer dans l'église ». Bon, alors bon, je restais devant l'église et je les attendais. Et puis, ils m'amenaient leurs photos avec le beau truc, leur capuchon de moine blanc, avec leur nouveau testament, avec leur hostie. Et j'étais jaloux. Entre guillemets, jaloux. J'ai fait ma bar mitzvah, mais ça a été une cérémonie, je n'ai même pas compris ce que je faisais, je n'ai pas compris un mot de ce que j'ai dit, j'ai appris mon texte par cœur en hébreu et en yiddish. disons que ma judaïté, ou en tout cas mon judaïsme, était quelque chose de terriblement vague. Et je n'ai jamais senti que je n'avais pas ma place dans la classe où j'étais, dans l'école où j'étais, et que ce n'était pas parce que j'avais une confession différente ou que mes parents avaient une confession différente qu'il y avait des différences entre les élèves et moi. J'étais un enfant sociable, jovial, je dessinais mes copains, j'étais bon au foot, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien où j'étais, mais quand je suis arrivé en Israël la première fois à l'âge de 15 ans, l'âge de 15 ans, ça doit être l'âge auquel j'ai peut-être un peu commencé à réfléchir, avant je ne me souviens pas avoir un jour réfléchi, j'ai en tout cas senti que j'étais arrivé sur la terre de mes ancêtres. Paf ! Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dans la tête que c'était la terre de mes ancêtres et qu'il fallait que j'y aille. C'est que, au fond, la terre de mes ancêtres, c'est la Pologne, les ancêtres d'il y a deux générations. Les parents de mon père sont nés en Pologne et chez nous, à la maison, la Pologne, elle a été rayée de la carte. Il n'était pas... Mon père n'a jamais parlé polonais, il déteste la Pologne, il m'a toujours dit que les Polonais étaient plus antisémites que les Allemands, je n'ai jamais senti que j'étais polonais ou que j'avais des origines polonaises ou des racines polonaises ou une culture polonaise que je n'ai pas. J'ai juste un nom d'origine polonaise. Donc, c'était clair pour moi, mes racines, ce n'étaient pas la Pologne. En Belgique, je savais que j'étais la première génération née belge en Belgique. Mon père est né polonais en Belgique. J'étais le premier belge qui jusqu'à naître en Belgique. Donc, je savais que mes racines belges, elles n'étaient pas très profondes, elles étaient comme ça. Mais je me sentais bien parce que quand j'étais gosse, je ne me suis pas posé toutes ces questions. et en arrivant en Israël, j'ai senti quelque chose qui se passait en moi. C'est quelque chose que quand on tombe amoureux, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que d'abord, comme ça, vous ne devrez pas me poser la question. J'ai déjà répondu. Mais aussi parce que c'est parce que je suis arrivé là-bas et parce que j'ai commencé à faire ma vie d'homme que j'ai senti que j'avais des problèmes, que j'ai senti que la vie, c'était beaucoup plus compliqué que je ne pensais et qu'apparemment, je n'avais pas très bien compris ce que c'était la vie avant et qu'apparemment, cette espèce d'enfance un peu insouciante que j'avais eue, comme tous les enfants, ou souvent en tout cas, et cette adolescence que je pensais avoir été heureuse, elle a été marquée par quelque chose que j'ai seulement avec cette distance et avec les années, commencé à pouvoir cerner, mais je n'étais pas encore capable vraiment de l'analyser. Si on m'avait posé la question à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 25 ans ou à l'âge de 35 ans, est-ce que je suis à l'enfant de la deuxième génération ? Est-ce que je pense que je subis un post-trauma ? Aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tout va bien. Mais ça n'allait pas. Je pensais que ça allait, mais ça n'allait pas parce qu'il y avait quelque chose qui me pesait. Et ce qui s'est passé, c'est un peu ce qui a été à l'origine de ce livre, c'est qu'il y a eu un deuxième traumatisme dans la famille, c'est que mon petit frère s'est suicidé. Et c'est très important, c'est au cœur du livre, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un travail d'introspection et de vouloir comprendre quel malheur m'était tombé dessus, pourquoi ça s'était passé, d'où ça provient, pourquoi est-ce qu'on est tellement peu doué pour la vie dans ma famille. Mais à l'époque, ça s'est passé en 1988, j'avais 34 ans, j'étais dans un tel état de choc que je n'avais pas encore le recul pour commencer vraiment à analyser. ainsi de suite. Merci. Merci.